Yo les gars, alors pour cette vidéo, je vais vous lire un truc et puis vous allez deviner de quoi il s'agit. Je souhaite, en mon âme et conscience, me joindre à la fraternité scout mondiale, rendre le monde meilleur et participer à la construction de la paix. Je m'engage, à travers mon épanouissement personnel, social et spirituel, à vivre chaque jour, au mieux, les valeurs de la loi scout. J'imagine que maintenant, vous savez de quoi on va parler pendant cette vidéo-ci et toutes celles qui vont suivre. Le scout fait et mérite confiance. Donc nous, nous allons parler de la première des dix lois, donc le scout fait et mérite confiance. J'imagine que ça vous avoque énormément de choses et c'est normal parce qu'on est dans le cœur du sujet, dans notre mouvement qui est le scoutisme. Quand on parle de confiance, ça peut être avec énormément de choses, que ce soit avec vos parents, avec les enfants, que ce soit avec vos relations sociales, à l'école, notamment, etc. La loi est donc ici déclinée en deux. Le scout fait confiance et le scout mérite confiance. On entend par là, le scout doit aussi d'abord donner de la confiance et évidemment qu'il mérite de la confiance en retour. Que ce soit avec vos amis, avec vos parents, etc. Comme je le disais avant, le scout doit d'abord donner sa confiance. Et ainsi de suite, dans toutes les relations qu'on peut avoir, si c'est bon en parlant, la confiance reviendra. Ici, dans notre fédération et dans notre mouvement qui est le scoutisme en général, ce qu'on prône, c'est vraiment que le scout, son âme et conscience, puisse donner de la confiance à tout un chacun. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il se soit passé avant, on est vraiment basé sur la confiance. Et ainsi, on peut comme ça pouvoir développer un sentiment de confiance entre deux personnes. Et donc, le fait de pouvoir donner sa confiance permettra à notre interlocuteur de pouvoir aussi nous la donner plus facilement. Évidemment, la confiance est quelque chose qui est difficile à obtenir de quelqu'un. Donc, c'est pour ça qu'on prône cette confiance justement à toute épreuve et qu'on puisse la donner à tout un chacun. Ce n'est peut-être pas facile de la donner. Mais justement, le scout, en son âme, en sa conscience et de tout cœur, est là pour surpasser cette loi. Bon, étant donné qu'on est en confinement, évidemment, on voit un peu moins de gens. Non, mais plus du tout beaucoup. Ce qui peut être bien aussi, c'est du coup de développer votre relation de confiance avec les personnes avec lesquelles vous vivez, votre famille, vos colocataires ou que sais-je. Et pourquoi pas faire des petits exercices de confiance entre vous. Par exemple, vos parents qui travaillent, qui sont toujours en train de travailler, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent, pourquoi pas leur proposer de faire la cuisine un soir. Et comme ça, vous leur permettrez de souffler un peu quand ils rentrent. Et surtout, c'est un sentiment de confiance que vous pouvez leur émettre. Et comme ça, eux, évidemment, en travaillant, en retour, ils vous font confiance aussi pour le souper du soir. Pourquoi pas. Un autre exercice plus ludique. Est-ce que vous en voulez un ? Ouais, je vous entends venir. Je vais vous montrer avec un école-cathère aussi un exercice que vous pouvez faire et qui distille vraiment la confiance entre vous. Vous allez voir. Alors les petits gars, donc voilà le deuxième exercice que je vais vous montrer. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Arnaud, mon chouette colocataire, de participer. Parce que pour ce exercice, il faut être deux. Donc voilà, Arnaud va se mettre dos à moi. Enfin, non, moi je serai dos à lui. Et il va mettre ses bras comme ça pour me rattraper. Et moi, je vais être du coup dos à lui, me laisser tomber et être rattrapé par Arnaud. Et donc, c'est pour ça que dans la loi, le scout fait et mérite confiance. Mais je fais confiance à Arnaud. Et en retour, justement, lui aussi, c'est le cas. Petite démonstration. Arnaud, est-ce que t'es prêt ? Au taquet. Moi aussi. Voilà, je pense que vous avez vu. Allez. Alors, j'espère que vous êtes convaincu de cet exercice. Vous, vous pouvez le faire comme vous n'êtes pas obligé. Ce n'est en aucun cas une obligation. Mais vraiment, ça peut vraiment développer un sentiment de confiance en votre partenaire. Et donc, vous faites la confiance en votre partenaire. Et la confiance se répercute aussi sur vous. Et ça, c'est cool. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo sur la première loi, qui est le scout fait et mérite confiance, vous aura bien plu. Et la prochaine, c'est évidemment sur la prochaine loi. Vous le verrez bien quand elle sortira. Ciao, les gars.